Salut les amis, aujourd'hui on va parler du refroidisseur pour les processeurs. Normalement quand on va monter un ordinateur, il faut se poser plusieurs questions, surtout par rapport au refroidissement du processeur, parce que ça c'est un élément très important pour maintenir la puissance de l'ordinateur et éviter les hautes températures dans le processeur. Alors je vous invite à rester avec nous, parce que ça c'est un sujet très intéressant. Normalement quand on va monter un ordinateur, il faut penser à tous les composants. Et un des composants très importants, c'est le refroidisseur du processeur, ou du processeur que l'on va utiliser. Mais à quoi ça sert un refroidisseur ? Pourquoi on doit installer un refroidisseur pour le processeur ? C'est simplement parce que le processeur peut avoir de hautes températures en fonction de l'utilisation que l'on donne. C'est pour ça qu'il est important de bien refroidir le processeur. Un processeur peut monter de température jusqu'à 100 degrés. Et à chaque fois que les températures du processeur montent, ça peut aussi dégénérer la puissance du processeur. De là l'importance de savoir choisir le refroidisseur et d'avoir un refroidisseur qui va permettre de jouer avec les températures du processeur pour avoir une bonne performance de l'ordinateur. Pour le montage d'un ordinateur, normalement on utilise deux types de refroidisseurs. C'est le refroidisseur à air et le refroidissement liquide. Mais de quoi est composé ou quels sont les éléments les plus importants d'un refroidisseur ? Normalement pour le refroidisseur à air, on peut trouver un ventilateur et aussi un dissipateur de chaleur que normalement c'est un aluminium qui permet de diriger la chaleur envers le ventilateur pour que le ventilateur puisse sortir de la chaleur. Il y a plusieurs modèles de refroidisseur de ce type et aussi plusieurs modèles de dissipateurs. Par exemple, ça c'est un modèle thermarchitecte qui est pas mal ronde. Il y a ce modèle de Cooler Master qui est carré avec un dissipateur très intéressant. Aussi il y a un autre modèle ici, Cooler Master, qui fonctionne surtout pour les plateformes Intel. Et aussi on peut trouver les processeurs de base qui viennent ou les refroidisseurs de base qui viennent avec les processeurs. Par exemple, ça c'est le modèle normalement qu'on voit dans le marché par rapport au processeur AMB et ça c'est le modèle Intel pour le processeur Intel, le modèle de refroidisseur. Mais aussi on a le refroidissement liquide. C'est un type de refroidissement qu'on utilise de plus en plus qui permet que les processeurs puissent avoir de belles températures et d'éviter les sauts de température dans les processeurs et ainsi maintenir une performance très intéressante. Normalement le refroidissement liquide vient avec un radiateur où on peut monter plusieurs ventilateurs. Normalement on l'étouffe d'un ventilateur de 120 millimètres ou deux ventilateurs, trois ventilateurs. Normalement le ventilateur c'est de 120 millimètres. C'est sûr qu'il y a plus de ventilateurs plus que le radiateur va refroidir l'eau qui circule par des étouffes qui vont jusqu'au processeur qui reviennent encore dans le radiateur et que le ventilateur se charge de refroidir l'eau et de refroidir en même temps bien sûr le processeur. Alors c'est deux modèles ou deux types de refroidisseurs qu'on trouve dans le marché maintenant mais c'est sûr qu'il y a plusieurs marques soit de refroidissement liquide soit de refroidisseur à air. C'est difficile parfois de trouver et de plus en plus on utilise les refroidisseurs qui viennent avec des RGV parce que les gens aiment beaucoup les lumières qu'on puisse changer les lumières et tout ça. Alors c'est ça. La question qu'on doit se poser c'est quel type de refroidisseur je dois utiliser ? C'est sûr que cette question on va pouvoir la répondre toujours en fonction des nouveaux soins en fonction de l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple si on utilise l'ordinateur pour aller sur internet, sur YouTube faire des travaux de l'université pour des choses de base, c'est sûr que toujours les petits refroidisseurs vont marcher très bien par rapport à cette utilisation. Si on utilise l'ordinateur pour faire du graphisme pour utiliser des logiciels spécialisés, c'est sûr qu'il est important d'aller sur des refroidisseurs pour que les ventilateurs soient plus grands, que les dissipateurs de chaleur soient plus grands aussi parce que plus grand les dissipateurs de chaleur, ça va permettre aussi d'avoir de belles températures. par exemple les modèles, ça c'est un des modèles de couleur master qu'on aime bien installer parce que ça décide bien la chaleur, mais ça ne veut pas dire que les autres modèles ne sont pas bons, sont bons aussi, mais il est important de bien choisir. ça dépend aussi des goûts, par exemple ce modèle de thermaltèque qui vient avec des lumières RGV que les gens aiment beaucoup aussi. Alors, le refroidissement liquide, normalement on l'utilise, on l'installe quand on utilise l'ordinateur pour des choses très très fortes. Par exemple, si on veut overloquer le processeur, si on veut jouer par exemple, ou pour faire plusieurs tâches en même temps, il y a des gens qui font le graphisme mais qui en même temps font le codage de vidéo, qu'en même temps qu'ils font le codage de vidéo, en même temps les gens vont jouer. Tout ça, ça enlève la température du processeur et c'est pour ça qu'il est important d'installer du refroidissement liquide. Alors, mais c'est un des cas exceptionnel parce que parfois on dit « Oh, le refroidissement liquide, c'est bien, j'aimerais l'avoir. » Mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser toute la puissance du refroidissement liquide parce que si j'ai un ordinateur où je joue de temps en temps, je joue des jeux de base ou même si je joue Fortnite, c'est sûr que le refroidissement liquide, ça va bien faire la job, plus que bien, mais un refroidisseur de base va pouvoir faire la job. Alors, il faut penser toujours à quels sont nos besoins et pourquoi on utilise l'ordinateur et en fonction de ça, on va pouvoir choisir le refroidisseur selon l'utilisation qu'on donne à l'ordinateur. Voilà, je vous invite à réfléchir par rapport à ça. Si vous avez des questions ou des conseils par rapport à quel refroidisseur vous pouvez l'utiliser si vous allez monter un ordinateur, n'hésitez pas à me contacter, c'est sûr que ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très intéressant, le refroidisseur pour les processeurs. Il est important de bien choisir. N'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne aussi et en activant toujours la petite cloche pour recevoir les notifications et ainsi connaître davantage les jours qu'on monte de vidéos. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo et c'est à la prochaine.